Monsieur bonsoir, professeur bonsoir, quelques mots de présentation du professeur Stéphane Lourian qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir nous entretenir d'un sujet qui lui est cher et qui a, j'ai été chercher bêtement un livre et en fait vous voyez la couverture du livre sur le powerpoint, donc un livre publié aux éditions de l'académie, l'homme origine, unicité, diversité. Alors le professeur Stéphane Lourian est né à Bruxelles en 1958 en pleine exposition universelle, diplômé docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'ULB. En 1987 il a reçu le diplôme de licence spéciale en radiologie, même université, dont il est également agrégé l'enseignement supérieur en 1992. Un poste gradué en imagerie médicale dans les hôpitaux universitaires de la ville de Bruxelles. Ensuite il s'est orienté vers l'anatomie humaine et l'embryologie au sein du laboratoire d'anatomie et embryologie humaine de la faculté de médecine de l'ULB et il a continué en parallèle son activité d'imagerie de la tête et du cou à l'hôpital Erasme. Il est titulaire des enseignements d'anatomie et embryologie destinés aux étudiants de médecine, sciences dentaires, sciences biomédicales, soins infirmiers, sages-femmes à l'ULB et encore à Prigogine, je pense, si c'est toujours d'actualité. Des recherches qui portent sur l'organogenèse céphalique et l'anthropologie physique, notamment l'imagerie des fossiles. Et donc il s'intéresse depuis très longtemps aux relations entre l'anatomie et l'embryologie comparée des vertébrés. Il s'est occupé aussi de la cellule de pédagogie médicale de la faculté de médecine de l'ULB et à l'éducation médicale, domaine dans lequel il a réalisé un certain nombre de travaux de recherche. Il me disait qu'il venait aussi souvent faire de la promotion auprès des salons d'étudiants des études de médecine, donc investi dans la recherche et l'enseignement également. Toute une série de publications, je vous épargne souvent en médecine, les noms des publications nous indiquent peu de choses, sauf aux spécialistes. Mais en tout cas, il y a évidemment ces domaines de spécialité comme l'embryologie, l'anatomie humaine, mais aussi quelques publications d'archéologie ou d'archéologie liée aux éléments de médecine. Et évidemment, le professeur Lourian est titulaire de l'Académie royale de médecine depuis le 24 novembre 2016, président du collège d'enseignement post-universitaire en radiologie et également membre du laboratoire d'anatomie biomécanique et organogenèse. Et également récipiendaire de la médaille du commandeur de l'ordre de la couronne, pour terminer par une petite biographie honorifique. Et je vais directement lui céder la parole et le remercier encore pour être venu nous entretenir ce soir. Merci beaucoup. Je constate que vous avez été consulter ce site tout à fait apocryphe qu'on appelle Wikipédia. Et je dégage toute responsabilité. J'ignore qui a eu l'idée saugrenue de consacrer sur Wikipédia un article à ma personne. Je peux en tout cas vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. S'il ne tenait qu'à moi, je l'en retirerai. Bien, je remercie le Collège Belgique de m'avoir invité pour faire cette petite conférence devant vous. Charleroi est une ville que je connais bien. Charleroi est une ville où je compte beaucoup d'amis et j'en ai reconnu déjà quelques-uns ici. Et tout en remerciant naturellement tout le monde d'être présent ici, je les remercie particulièrement d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir écouter cette modeste petite conférence qui en effet est basée sur le contenu du petit opuscule que vous voyez ici, que les éditions de l'Académie ont eu la gentillesse de publier. Alors avant toute chose, je voudrais dédier cette lecture aux mémoires de deux personnages dont l'un est mort depuis déjà quelques années et l'autre assez récemment. Le professeur François Twisselman qui est le fondateur de l'anthropologie physique en Belgique, singulièrement à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles mais aussi et surtout à l'Institut royal des séances naturelles de Belgique. Je l'ai rencontré pendant deux heures de mon existence. C'était mon premier contact avec l'anthropologie physique et c'est une rencontre qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Et à son successeur André Legube, homme généreux, homme rigoureux, homme modeste et extrêmement créatif et qui nous a quittés malheureusement récemment. Alors l'objectif de l'ouvrage dont cette conférence est en quelque sorte la continuation était évidemment multiple. D'abord j'aime bien régulièrement mettre un petit peu sur des feuilles de papier ce que je sais, ce que je crois savoir, ce qui m'oblige alors à consulter les sources et de voir effectivement qu'il y a des tas de choses que je ne savais pas. Mais en même temps c'était un petit peu effrayé et mu par un souhait d'intervenir dans la cité lorsque je vois à la télévision ou ailleurs des reportages sur des attitudes relativement déplorables. Des attitudes où l'on voit le racisme renaître, où l'on voit dans certains pays et ça se rapproche progressivement parler de suprémacisme blanc et autres sornettes qui en dehors de leur caractère dangereux correspondent tout à fait à des contre-vérités scientifiques, à des absurdités. Et je m'étais dit que j'allais apporter un peu ma pierre à l'édification de ce temple-là. Alors un peu d'histoire, l'anthropologie est une discipline qui se développe énormément, vous ne ratez jamais une information où on décrit qu'on a découvert un nouveau fossile, un nouvel ancêtre de l'homme, vous expliquerez pourquoi il y en a tellement et finalement ils n'ont pas tous la même importance. A quoi remonte-t-on quand on fait de l'anthropologie ? Eh bien, notamment déjà au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle avec Edward Tyson qui a été frappé de la ressemblance du chimpanzé avec l'homme. Il a fait des dissections de grands primates et il a pu d'ailleurs transposer ses résultats en anatomie humaine. Il existe des dispositifs en anatomie humaine qui portent son nom mais qui ont été découverts chez les grands singes. Alors Karl von Linné, dont la classification est encore parfois utilisée à tort d'ailleurs parce qu'elle est remplacée par une autre qui a des bases beaucoup plus scientifiques, mais on utilise encore parfois et malheureusement sa classification, à identifier l'homo sapiens et à créer ce nom d'homo sapiens qu'on continue à utiliser. Alors évidemment, à l'époque, on s'intéressait peu au processus évolutif. Il y avait déjà quelques auteurs plus anciens qui avaient évoqué l'idée d'une évolution des espèces. Mais ces théories se sont formalisées grâce à quelqu'un qu'on oublie parfois d'ailleurs qui est Buffon. Buffon avait émis à l'époque quelques théories assez hétérodoxes et qui sont finalement assez intéressantes mais qu'on oublie un peu trop. Lamarck, qui est souvent critiqué aussi parce qu'il n'avait pas identifié correctement le mécanisme de la sélection et de l'adaptation, mais il a quand même découvert des choses tout à fait remarquables et il fut le premier finalement à parler de transformisme. Et ensuite, bien entendu, Charles Darwin qui a mis en évidence surtout les processus de sélection et d'adaptation. Mais Darwin était attaché aussi aux idées de Lamarck. On oppose souvent Darwin et Lamarck en ce que Lamarck reconnaissait l'hérédité des caractères acquis. On dit toujours que Darwin a démontré que les caractères acquis ne l'étaient pas. Ce n'est pas exact. Darwin aussi était convaincu que les caractères acquis pouvaient se transmettre. Alors il y a eu une grosse révolution mais qui a pris du temps à s'installer. Cette révolution, elle est due aux travaux de Willy Hennig qui a créé la systématique phylogénétique. Alors la systématique phylogénétique ne consiste pas à simplement reconnaître un caractère assez visible qui pourrait par exemple pour l'homme être la couleur de la peau, mais qui peut par exemple chez certains animaux être l'épaisseur de la peau. On parle des pachydermes dans la classification de l'inné, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a absolument rien de commun entre un rhinocéros et un éléphant. Alors l'idée de Hennig est de ne pas prendre un caractère, mais une multitude de caractères. Et ça demandait bien entendu des ordinateurs très puissants pour les analyser. Et dans ces caractères, voir les caractères récents et les caractères archaïques qui existent chez les ancêtres potentiels. Et de considérer que deux espèces ont divergé dès lors qu'elles présentent des caractères ancestraux, qu'on appelle plésiomorphes communs, mais qu'elles se différencient par des caractères récents, dits apomorphes, séparés. Et à partir de ce moment-là, s'est créée une toute nouvelle classification qui repose réellement sur des bases scientifiques, des bases statistiques, et cette classification tend à remplacer celle de l'inné qui est malheureusement encore renseignée dans l'enseignement secondaire, mais qui n'a vraiment plus de raison d'être. Alors, les fossiles se sont découverts assez progressivement, les fossiles humains, mais ils se sont découverts dans un cadre où la théorie n'était pas présente. Car il est évident que si on veut interpréter des fossiles, il faut avoir un cadre scientifique, il faut avoir quand même un certain nombre d'idées générales sur ce qui s'est passé. Or, quand on les a découverts, le cadre théorique était manquant. Et donc, on découvrait des fragments humains, on commençait à être convaincus de l'ancienneté de l'espèce humaine, mais on ne parvenait pas à les situer, à les attribuer. Et à mesure qu'on en découvrait, en disant, ça, c'est l'ancêtre de l'homme actuel, mais les premiers qui ont été découverts n'étaient pas les plus anciens. Et donc, on reculait, si vous voulez, chaque fois. Alors, notre pays n'est pas en reste. En 1830, à Angy, en province de Liège, eh bien, on a trouvé un enfant, un crâne d'enfant. Ce crâne d'enfant, on le sait maintenant, présente des caractères néandertaliens, mais à l'époque, on ne connaissait pas les néandertaliens. Alors, en plus, les enfants néandertaliens présentent des caractères peu prononcés. Les caractères physiques typiques des néandertaliens apparaissent progressivement au cours de la croissance. Et donc, si vous prenez un jeune enfant, eh bien, vous ne voyez pas, sans faire de statistiques et d'analyses très fouillées, qu'il s'agit d'un néandertalien. Résultat, ce crâne est resté extrêmement longtemps dans des tiroirs à Liège, sans être exploité scientifiquement. Alors, une grande date, bien sûr, c'est la découverte de l'homme de néandertal, donc de la vallée de néander. Pourquoi appelle-t-on ça la vallée de néander ? Parce que néander, ça veut dire nouvel homme. Et à un moment, le propriétaire de la région, enfin, quelqu'un qui, en tout cas, était présent là, s'appelait Neumann, ce qui signifie homme nouveau. Et c'est ainsi que ça s'est appelé néandertal, vallée de néander. Alors, ça a été découvert par le naturaliste Fulroth, qui était professeur de collège. Et on a, quand on a découvert ce crâne, appelé les plus hautes autorités scientifiques, dont le célèbre Virchow. Virchow était professeur d'anatomie pathologique à Berlin. Et Virchow était un très grand savant, mais quand il a vu ce crâne, il a dit que c'est le crâne d'un Cossac des armées de Napoléon qui était très malade, qui avait des déformations faciales et qui est allé mourir quelque part dans une grotte rejetée par tout le monde. Et donc, il a véritablement nié le caractère tout à fait particulier de ce crâne. Et c'est assez intéressant de voir que c'est le professeur de lycée qui a eu raison contre l'illustre académicien Virchow. Comme quoi l'argument d'autorité vaut mieux ne pas en abuser. Alors, voici ce crâne de néander. Et donc, vous voyez qu'il se caractérise par ce qu'on appelle un torus, une visière supraorbitaire considérable. Un autre détail, c'est une dolicocéphalie, donc un crâne particulièrement long. Et voici donc la reconstitution du squelette du néandertalien. Je vous parlerai des caractéristiques de ce squelette un petit peu plus tard. Ici, pour l'instant, je fais de l'histoire. Alors, en 1865, encore en Belgique, province de Namur, à la Nolette, on a découvert une mandibule. Une mandibule qui est en fait une mandibule néandertalienne. Mais là, à nouveau, la connaissance des néandertaliens n'était pas très assurée à l'époque et ça n'a pas été identifié comme tel. Alors, bien entendu, tout le monde connaît l'homme de Spie. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Ça, c'est le grand événement en 1886 dans la grotte de Spie qui a été fouillée de façon tout à fait inadéquate avec de la dynamite. Donc, on aurait pu récolter beaucoup plus si, à l'époque, on faisait des fouilles archéologiques correctement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Eh bien, on a découvert des ossements humains. Et voyez, par exemple, ici, les deux crânes de Spie que j'ai eu le grand plaisir d'imager plusieurs fois et de manipuler. Et vous voyez encore ce caractère néandertalien, ce torus supraorbitaire qui n'est pas spécifique des néandertaliens. D'ailleurs, ce qui est plus spécifique, c'est la longueur du crâne. Voici donc une reconstruction de ce squelette de Spie. Vous voyez, le crâne a vraiment des caractéristiques tout à fait particulières. Ici, un florilège des ossements les plus représentatifs. Et on notera tout de même que si le crâne présente des caractères à la fois plésiomorphes, par exemple, archaïques, la visière qui est au-dessus des orbites, ils représentent des caractères dérivés, comme la longueur du crâne, qu'on ne trouve pas chez les ancêtres des néandertaliens. Mais quand vous voyez ce qu'on appelle le squelette post-crânien, pas moi, l'humérus, le fémur, tous ces os-là, eh bien, ils ont un aspect tout à fait pareil, comparable aux ossements humains. Ils étaient aussi bipèdes que vous et moi. Il y a des petites différences dont on peut se rendre compte simplement par une analyse morphométrique, bien entendu, par des mesures, par des statistiques. Mais il n'empêche qu'à vue de nez, si j'ose dire comme ça, ils sont typiquement semblables aux hommes actuels. Et vous en avez encore ici toute une représentation. Et bon, si on mettait ça au contact de nos étudiants, ils ne verraient pas la différence. Il faut vraiment faire des mesures pour s'en rendre compte. Alors, grâce encore à François Thuisselman et André Legupe, c'est la dernière photo que j'ai faite de lui, et grâce à des collègues dans les services de radiologie des hôpitaux universitaires de Bruxelles, malheureusement, toutes ces personnes nous ont quittés, eh bien, nous avons déjà depuis assez longtemps entrepris d'imager ces squelettes. Ça, ce sont ces... Son son, donc, c'est le squelette de Spie. Ça, c'est l'os temporal. Ça s'appelle la cochlée, donc le limaçon. C'est une structure de l'oreille interne. Et nous avons pu progressivement adapter à ça des techniques de plus en plus modernes, comme ici, des reconstructions tridimensionnelles en scanner. Ce ne sont pas les plus belles que je peux vous montrer. Elles sont anciennes. Enfin, ça montre un peu l'évolution des méthodes que nous avons utilisées. Alors, vous voyez encore un exemple ici. C'est le fémur néandertalien de fond de forêt que vous voyez représenté ici. Vous voyez la radiographie de ce fémur de fond de forêt, fémur de fond de forêt qui a été décrit à nouveau par François Thuisselmann que vous voyez ici. Alors, les découvertes ont suivi, bien entendu, dans d'autres pays d'Europe, mais pas seulement. Par exemple, un néandertalien à Gibraltar. Et vous avez ici un exemple de technique moderne. Ce n'est pas la mandibule de ce néandertalien. C'est ce qu'on appelle une stéréolithographie. Grâce à l'imagerie, on peut, grâce à des imprimantes 3D, fabriquer, si vous voulez, des moulages qui peuvent être à la fois utilisés à des fins didactiques, mais à des fins de recherche. Et donc, ça s'appelle une stéréolithographie et vous en avez une ici. Alors, petite anecdote relativement amusante, à propos toujours d'un néandertalien, c'est le site du Moustier. Le site du Moustier a été fouillé en 1908 par un fouilleur suisse qui s'appelait Otto Hauser et qui était germanophone. Et nous étions juste après la guerre de 1870. Et les Français ont considéré que c'était véritablement un pillage. Et il y a eu des batailles absolument forcenées entre Marcelin Boulle du Musée d'Histoire Naturelle de Paris et Otto Hauser, qui était un peu un marchand de fossiles. Et ça a tourné très vite à la polémique. De surcroît, le crâne a été monté de façon particulièrement inadéquate. Il a été monté à de nombreuses reprises, notamment par l'anatomiste Clatch que vous voyez là, mais jamais de façon tout à fait parfaite. Ce qui fait que ce crâne est encore régulièrement utilisé actuellement pour faire de nouvelles mesures. Alors, le drame, c'est que les os post-crâniens ont été détruits lors des bombardements de Berlin en 1945. Et donc, ils ont complètement disparu. Mais il se trouve que des moulages en ont été faits et que dans mon laboratoire, on dispose de ces moulages que nous avons, comme vous le voyez, réétudiés. Ça, c'est une de mes collaboratrices, Mathilde Homa. Nous avons donc pu reconstituer dans une certaine mesure ce squelette. Et grâce à l'imagerie médicale, nous pouvons créer des moulages virtuels. On pourrait fabriquer aussi des moulages physiques. Et ces moulages virtuels seront mis à disposition des chercheurs du monde entier qui pourront alors utiliser des moulages virtuels d'objets, d'osses qui ont totalement disparu actuellement suite au bombardement. Et vous voyez la reconstruction ici de ce crâne et l'imagerie tridimensionnelle qui était réalisée à partir de cette reconstruction. Et grâce à l'impression 3D, on peut faire aussi des moulages endocrâniens qui permettent d'analyser l'endocrâne, d'analyser les sillons et de voir comment pouvait éventuellement, c'est évidemment fort inductif, fonctionner le cerveau des Néandertaliens. Alors en 1908, la chapelle au sein, néandertalien bien connu, qui présente toutes les caractéristiques caricaturales des Néandertaliens. Le squelette de la ferracie en 1909. Vous voyez ici une sorte de juxtaposition du crâne du moustier avec celui de la chapelle au sein. Et ici, vous avez une juxtaposition du moustier également avec celui de la chapelle au sein. Alors remontons encore dans l'évolution. En fait, on descend dans le temps, mais on remonte dans la durée. Alors, en 1890, à Java, le médecin hollandais Eugène Dubois, ce que son nom ne dit pas vraiment clairement qu'il était hollandais, pourtant il l'était, a découvert un fémur. Fémur qui est une calotte crânienne qui présente une lésion, que vous voyez là, qui avait été interprétée à un moment comme étant peut-être un processus tumoral, mais qui, d'après l'étude qu'on a faite, correspond plutôt à une séquelle d'arrachement de certains muscles qu'on appelle les adducteurs. Alors vous voyez une calotte crânienne avec une énorme visière supraorbitaire et une capacité crânienne tout de même moindre que celle de la nôtre et des Néandertaliens. Alors là, il est assez intéressant de revenir à des concepts épistémologiques. Pourquoi ? Eh bien parce que le grand naturaliste Haeckel, celui qui est l'auteur de la fameuse théorie de la récapitulation qui dit que le développement embryonnaire résume l'évolution, théorie qui est fausse, il faut la concevoir autrement, mais je n'ai pas le temps d'en discuter ici, eh bien Haeckel un jour avait inventé un chénon manquant qui n'avait pas encore été trouvé et ce chénon manquant, eh bien il l'a situé ici et il l'a appelé le pithécanthrope, c'est-à-dire l'homme singe. Parce qu'à l'époque, on se disait, puisque manifestement il est parenté avec les singes, il fallait trouver une espèce intermédiaire entre l'homme et le singe et il a inventé le concept de pithécanthrope qu'on appelait d'ailleurs jadis anthropopithèque, qui revient au même mais à l'envers. Je signale au passage qu'anthropopithèque est une injure qu'on entend dans la bouche du chevalier de Haddock dans le trésor de Rackam le Rouge. Donc à l'époque de Louis XIV, or Haeckel a inventé le terme d'anthropopithèque beaucoup plus tard. Donc dans les travaux d'Hergé, il y a parfois de curieux raccourcis, mais je soupçonne qu'Hergé n'a pas approfondi la question. Bien, alors Haeckel a donc inventé ce concept et quand on a découvert ce fémur, on s'est dit, c'est le pithécanthrope. On l'a découvert à Java, on appelait ça le pithécanthrope de Java. Et donc on s'est rendu compte que ce squelette d'hypos crânien était tout à fait pareil au nôtre aussi, un petit peu plus petit, mais il était pareil. Seul le crâne différait du nôtre et ça a été rangé plus tard dans un groupe qui est à l'origine de tous les groupes humains actuels qu'on a appelé Homo erectus. Et ce n'est plus du tout un pithécanthrope. Mais là, il y avait une idée fixe au départ d'appeler ça pithécanthrope. Alors on remonte encore tout en descendant, si vous me suivez, en 1924, découvert du premier australopithèque, notamment l'enfant de Tongue par Raymond Dart. Personne n'a voulu y croire. Et sa publication est restée très marginale pendant très longtemps. Alors ça, c'est un petit peu pour l'historique. Alors le scénario provisoire, c'est quoi ? Eh bien, le scénario provisoire, parce que chaque fois on découvre de nouveaux fossiles, c'est que, vous voyez, j'ai corrigé le cartoon parce que ce n'était pas juste, il y a eu quelque part une séparation qui s'est faite il y a 7 millions d'années entre d'une part le chimpanzé et d'autre part ce qu'on appelle des pré-hominiens ou des pré-humains. Alors ceci est un tableau absolument insupportable et je suis d'accord avec vous. Il y a une pensée émue pour les étudiants de première à qui je montre ça dans mon cours. Mais rassurez-vous, je ne pose pas de questions détaillées. Simplement, il faut savoir que nous sommes forcément des singes. Alors les singes vont se diviser entre singes du Nouveau Monde ou cathariniens et singes de l'Ancien Monde qu'on appelle les... Non, excusez-moi, j'ai inversé. Donc entre cathariniens, donc les singes de l'Ancien Monde et les platériniens, les singes du Nouveau Monde. Alors les singes du Nouveau Monde présentent des caractères plus archaïques que les singes de l'Ancien Monde et parmi les singes de l'Ancien Monde, donc les cathariniens, excusez-moi pour l'inversion sur le tableau, eh bien vous avez bien sûr progressivement la séparation qui va vous montrer tout à fait à la fin ce qu'on appelle les hominines qui recoupent les australopithèques, l'homo erectus et bien sûr l'homo sapiens et de l'autre côté les paninés, c'est-à-dire le chimpanzé et le bonhomo. Et les études à la fois chronologiques et génétiques démontrent que progressivement c'est Laurent Houtan qui s'est d'abord séparé du rameau commun, ensuite le gorille. Et des études génétiques démontrent très bien l'homologie de l'ADN entre Laurent Houtan, le gorille, le chimpanzé et l'homme. Vous voyez qu'il y a 1,6% de l'ADN qui diffère entre les hominines et les chimpanzés, 1,84% par rapport à le gorille et 3,4% par rapport à Laurent Houtan. Et en fait la différence fondamentale avec le chimpanzé c'est qu'un chromosome humain, c'est-à-dire le deux, c'est la fusion de deux chromosomes chez le chimpanzé. Alors cette division s'est faite il y a approximativement 7 millions d'années, 7 à 6 millions d'années en Afrique et certains spécimens comme le fameux Toumaï dont vous avez sûrement entendu parler, dont le nom est un peu plus compliqué, c'est le Sahel Anthropus tchadensis, eh bien on ne sait pas encore très bien s'il se trouve dans la lignée commune encore aux chimpanzés et aux hominines ou se trouve plus spécifiquement dans la lignée des hominines. Et l'hominine le plus ancien qu'on connaît s'appelle l'aurorine. Alors si vous comparez d'un point de vue morphologique les singes dits anthropoïdes à l'homme, vous voyez quand même tout de suite les différences, vous voyez un prognatisme facial qui s'est réduit progressivement dans la lignée humaine, je dis bien progressivement. Même l'homo sapiens archaïque avait encore un certain prognatisme facial qu'on retrouve encore dans certaines populations, notamment chez les Australiens, les Australiens de souche évidemment, les aborigènes. Alors la capacité endocranienne évidemment a considérablement augmenté, vous voyez une réduction de ce qu'on appelle le torus supra-orbitaire, vous voyez que le crâne manifestement c'est un crâne de la même famille, mais il y a quand même des différences de proportion. Alors au sein des hominines, le nombre d'espèces ne fait qu'augmenter. Alors là il y a un problème conceptuel. Ce problème conceptuel est celui-ci, c'est qu'on définit une espèce parce que les membres de cette espèce sont interféconds dans le vivant. A partir du moment où vous avez une autre espèce, il n'est pas normal d'avoir une interfécondité, quoi qu'on peut un peu discuter par exemple entre l'âne, le cheval, etc. Évidemment sachant qu'on parle de populations fossiles éteintes, comment dire s'ils étaient interféconds ou pas, c'est pas très simple. Alors le nombre d'espèces a tendance à augmenter parce que chaque fois qu'on en découvre une, les découvreurs ont tendance à dire c'est une nouvelle espèce, alors que parfois ça peut être un variant d'une espèce existante. Alors pourquoi ? À cause d'un processus qui n'a absolument rien de scientifique. Ce processus est que dans les revues de très haut niveau dans lesquelles on a grand prestige à publier, et bien comme Nature ou Science, et bien on accepte d'articles sur des nouveaux spécimens qu'à partir du moment où on dit que c'est une nouvelle espèce parce que ça fait diffuser l'article. Et donc ça entraîne une espèce d'efflorescence de nouvelles espèces sur lesquelles parfois il faut revenir en disant mais attention c'est une variante d'une espèce déjà bien connue. Alors les Australopithèques, vous voyez le nombre d'espèces est assez grand, il n'est pas toujours certain qu'elles se soient justifiées. Les premiers à être connus c'est l'Australopithèque africanus, mais il y en a toute une série d'autres. Le plus célèbre c'est Lucie, Australopithèque afarensis d'environ 3 millions d'années. Certains paléontologues doutent qu'il se fût agi d'une femelle. Et donc on a peut-être appelé Lucie un peu rapidement. A l'époque on considérait que c'était la plus ancienne ou le plus ancien qui fut connu, mais entre temps on en a découvert bien plus ancien que celui-là, un petit peu perdu de sa gloire. Alors parmi le genre homo, vous avez les différents groupes qui sont là. Erectus a été débaptisé, on l'appelle ergaster, sauf pour l'espèce asiatique. Donc pour les spécimens asiatiques on parle encore d'homo erectus, mais pour l'espèce générique c'est homo ergaster qui est l'ancêtre commun des Néandertaliens et de l'homo sapiens. Et on a, grâce aux travaux de Jean-Jacques Hublin récemment, reculé l'apparition de l'homo sapiens sapiens. Les formes archaïques seraient apparues à partir de l'ergaster il y a environ 300 000 ans en Afrique. Alors vous voyez quelques spécimens, ça c'est Toumaï, je vous dis qu'on n'était pas encore certain qu'il s'agit d'un pré-humain ou alors d'un spécimen qui est encore dans le groupe commun entre les chimpanzés et le groupe humain. Et donc vous voyez que ça a quand même des aspects très très proches des grands singes. Alors une hypothèse dont on a beaucoup glosé à une époque, c'est l'East Side Story d'Yves Coppens. Alors Yves Coppens avait établi une théorie extrêmement séduisante sur l'apparition des Australopithèques et cette théorie séduisante supposait la surrection de la vallée du rift. Le rift c'est une espèce de dorsale subocéanique mais qui n'est pas dans l'océan. Et la surrection de cette vallée du rift aurait isolé d'un côté de cette vallée des primates d'origine arboricole qui se seraient retrouvés dans un milieu de savane et qui auraient dû à un certain moment se débrouiller dans un milieu de savane alors qu'au départ ils étaient arboricoles et que l'évolution, l'adaptation, les contraintes d'environnement auraient favorisé l'évolution vers la bipédie parce qu'on survive mieux dans une savane pour trouver des proies et pour éviter d'être soi-même la proie quand on est bipède. Alors cette théorie a eu du plomb dans l'aile dans la mesure où on a découvert toute une série d'autres Australopithèques de l'autre côté mais à l'époque où Coppens a émis cette hypothèse ils étaient tous du même côté. Alors cette théorie n'est pas totalement abandonnée en termes de mécanismes explicatifs mais elle a quand même été fortement relativisée. Alors les Australopithèques ont encore des caractéristiques simiennes notamment l'existence d'un espace entre les canines et les incisives, espace entre les canines et les incisives, on appelle ça un diastème qui s'explique simplement parce que quand vous avez la bouche fermée et que vous avez des grandes canines, il faut une place pour les loger. Donc il faut une place pour loger la canine du dessous et il faut une place pour loger la canine du dessus. Sachant que nos canines sont fortement réduites en termes de volume, ces diastèmes ne sont plus nécessaires et ici vous avez une représentation de l'Australopithèque à Pharensis, c'est en fait le squelette de Lucie dont on voit que le squelette dit post-crânien est très bien adapté à la bipédie. En revanche, quand on regarde le crâne est singulièrement la région palatine, cette région palatine est encore assez simienne, il y a un retard d'évolution du crâne par rapport au squelette post-crânien. Alors ça c'est parmi les plus anciens connus qui ne sont pas les plus anciens à avoir existé, c'est environ 2 millions d'années, c'est l'Australopithèque africanus, alors globalement ça fait 1m20 et ça a une capacité endocrânienne d'environ 300-400 cm3, ce qui place au-dessus des autres singes mais largement en dessous de la nôtre, la nôtre c'est environ 1400 cm3. Alors, est apparu dans les mêmes sites et à la même époque, le premier spécimen vraiment du genre homo qui est l'homo habilis. Alors pourquoi habilis ? Parce qu'on a découvert une industrie, ce qu'on appelle l'industrie oldowayenne. Alors cette industrie a été considérée comme l'œuvre de l'homo habilis, on a un peu exclu les Australopithèques mais on revient un petit peu là-dessus en se demandant si les Australopithèques n'avaient tout de même pas développé aussi une partie de cette industrie et vous voyez que la capacité endocrânienne a augmenté de l'ordre de 500 cm3, le crâne s'est arrondi et le prognatisme s'est relativement réduit. Ce qui nous mène à travers peut-être quelques intermédiaires que je ne vais pas détailler à l'homo ergaster et l'homo ergaster c'est la source de toute l'humanité. L'homo ergaster s'est disséminé sur tout l'ancien continent, attention il n'est pas allé ni en Australie ni en Amérique et l'homo ergaster a été à la fois à l'origine des néandertaliens et de l'homo sapiens, nous sommes en fait les cousins des néandertaliens tout en étant un petit peu leurs descendants. Alors on arrive là à une capacité endocrânienne supérieure, nous arrivons vers entre 700 et 900 cm3 selon les espèces et donc nous augmentons quand même progressivement les capacités endocraniennes. Quant à se poser la question de savoir s'ils avaient un langage etc ça reste extrêmement hypothétique, beaucoup de travaux ont été consacrés à l'insertion, des insertions musculaires au niveau de l'oscilloïde pour voir la position du larynx, certains se sont intéressés au moulage endocranien pour voir les circonvolutions cérébrales, tout ça reste purement hypothétique. Alors vous voyez ici une comparaison entre l'homo habilis et l'homo erectus, vous voyez que l'homo erectus ou ergaster selon vous avez envie de l'appeler l'un ou l'autre, il est plus grand, ça c'est vrai, il a une capacité endocrânienne plus grande donc on arrive à 900 cm3 pour les plus grands spécimens et vous voyez que le prognatisme facial est également en réduction. Alors c'est assez amusant parce qu'on sait que l'homo ergaster a évolué progressivement vers l'homo sapiens et vers les néandertaliens et que l'homo sapiens existait déjà vers 300 000 ans. On ne s'attendait pas à trouver des phénomènes aussi singuliers que des ergaster nains beaucoup plus récents. Et c'est la découverte dans l'île de Flores de l'homo floresiensis qui avait été datée plus jeune que ça au début mais c'était une erreur, donc 100 à 60 000 ans mais c'est quand même une période très récente. C'est pratiquement l'époque où les homo sapiens sont arrivés en Europe et ont détroné les néandertaliens et il faut croire qu'un environnement insulaire a permis à des ergaster plus ou moins attardés de survivre pendant quelques millénaires et en plus ils avaient une stature très réduite. On a même parlé de nanisme, de pathologie. Je pense qu'il faut aussi savoir que dans les îles beaucoup d'espèces sont naines. Il y a eu des hippopotames nains, il y a eu des hippopotames nains à Malte, il y a eu des éléphants nains à Malte. L'insularité a tendance à réduire, à cause des ressources qui sont limitées, de réduire la taille moyenne des individus de différentes espèces. Alors ça ne s'arrête pas parce que des espèces nouvelles sont progressivement découvertes comme l'homone allédie, à peu près de 200 000 ans, squelettes plutôt humains mais un volume endocrânien type australopithèque. C'est des espèces d'hominiens microcéphales, si j'ose dire. Donc ils ont vraiment une capacité endocrânienne réduite mais par contre ils ont un squelette qui n'est pas du tout un squelette de singe mais un squelette humain. Leur position est encore fortement discutée comme celle de l'homo luzonensis, par erreur dans le livre c'est écrit luzonensis, il y a une faute de frappe, plus récent, 50 000 ans, qui présente des caractères hybrides entre les australopithèques, notamment le pied et les prémolaires, et l'homo en ce qui concerne le volume des molaires. Alors il faut savoir qu'on n'a pas grand chose de l'homo luzonensis, on a juste ça. Alors bon, c'est très difficile évidemment de leur fixer une position taxonomique simple, on peut les dater, est-ce que c'est une espèce différente, est-ce qu'il était interfécond avec les autres espèces, on n'en sait rien. Alors évidemment ce qui nous intéresse tous c'est les néandertaliens qui ont peuplé l'Europe et qui ont été les seuls pendant tout un temps en Europe continentale mais aussi en Grande-Bretagne, Grande-Bretagne qui était reliée à l'Europe continentale. Alors voici une reconstruction, il s'appelle Spirou, vous le trouvez au musée des Spis et je vous raconterai son histoire d'ici quelques instants. Alors les néandertaliens se caractérisent par des sites essentiellement eurasiatiques, quelques rares sites en Afrique, et les néandertaliens présentent des caractères morphologiques tout à fait singuliers qui sont des caractères dérivés que l'homo ergaster, c'est-à-dire l'homme originaire au départ n'a pas et que l'homo sapiens n'a pas non plus. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie mais il a notamment un long crâne qu'on appelle une dolicocéphalie avec ce qu'on appelle parfois le chignon occipital. Il a des caractéristiques dentaires un peu particulières et il a des caractéristiques au niveau du massif facial qui témoignent de la présence de sinus de la face très développée. Vous savez les sinus, les cavités qui communiquent avec les fosses nasales et qui vous donnent les sinusites, toujours désagréables, ils ont des très grands sinus qui créent une sorte de convexité ainsi au niveau de la face. Et vous pouvez comparer ici un crâne néandertalien, c'est la chapelle au sein avec un crâne humain en dessous, aussi bien en photo qu'en dessin. Et vous voyez que même sans faire des mesures approfondies, eh bien on peut voir qu'il existe des différences importantes. Le crâne est moins haut et plus étendu et il y a toujours ce prognatisme facial. Ce prognatisme n'est pas un caractère propre des néandertaliens. L'homo erectus avait déjà ça aussi. Mais il y a des caractéristiques beaucoup plus spécifiques dont j'ai parlé il y a un instant. Et il ressort de cette anatomie crânienne que le néandertalien avait une capacité cérébrale plus grande que la nôtre. Elle pouvait atteindre 1600 cm3 et on a trouvé dans des tombes néandertaliennes, véritablement, une organisation funéraire, des fleurs, des offrandes. Donc il avait une vie sociale tout à fait évidente. Vous voyez encore ici une comparaison d'un néandertalien avec un homo sapiens. C'est un peu redondant par rapport à ce que je viens de vous montrer, mais au moins la photo est de bonne qualité. Alors les idées toutes faites en anthropologie sont redoutables. Je vous montre ici une idée toute faite. Cette idée toute faite, c'est la reconstruction des premiers néandertaliens faite par Marcelin Boulle, vous savez, l'ennemi de monsieur Hauser dont j'ai parlé tout à l'heure. On était dans une époque où on voulait trouver un homme singe. Peut-être psychanalytiquement une recherche de la bestialité qui est en nous, que sais-je. Et donc on a reconstruit ce néandertal courbé vers l'avant, ça s'appelle une syphose. On l'a représenté avec des membres antérieurs ou supérieurs beaucoup trop longs et avec une espèce de courbure au niveau des membres inférieurs qui lui donnait quand même une attitude complètement simiesque. Par contre, si vous preniez un néandertalien et que vous l'habillez en costume actuel, vous n'étiez pas frappé par une énorme différence. Alors, Jean-Louis M., qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, a reconstruit le crâne de la chapelle au sein pour se rendre compte qu'il avait été reconstruit de façon tout à fait inadéquate dans l'idée de reconstruire quelque chose qui n'était pas parfaitement rectiligne. Donc, c'est la mauvaise reconstruction qui a entraîné cette vision. Il a véritablement eu un parti pris au moment de faire cette reconstruction et la nouvelle reconstruction que Jean-Louis M. a faite nous représente un néandertalien parfaitement érigé. Alors, pour l'anecdote, il faut quand même signaler que les découvertes se font souvent très au hasard. Ça s'appelle la sérendie pitié. Et c'est un anthropologue du nom de Camille Arambour qui a été un peu le lanceur d'alerte de l'époque. Camille Arambour a dû atterrir avec son avion en catastrophe dans le désert. C'est un biplan. Et en se relevant, il s'est cogné vigoureusement la tête sur l'aile de l'avion. Il s'est fait très mal. Et alors, il est allé faire des radiographies quand il est rentré à Paris. Et il s'est rendu compte que sa colonne ressemblait tout à fait à la colonne reconstruite de l'homme de la chapelle au sein, en s'en disant, mais ma foi, cette orientation de la colonne, elle est tout à fait présente chez l'homo sapiens. La preuve, je l'ai aussi. Et donc, il ne fallait surtout pas utiliser cet argument pour classifier le néandertalien, d'autant plus que cette reconstruction que vous voyez ici était erronée. Alors, cette reconstruction de la bête humaine a alimenté je ne sais combien de fantasmes, aussi bien dans les bandes dessinées qu'au cinéma. Et ce fantasme de la bête humaine, vous le voyez manifester ici dans des gravures qui sont en fait des gravures scientifiques. Ce ne sont pas des gravures cinématographiques, ça ornait des panneaux dans des musées. Et vous avez aussi dans le cinéma ici des choses bien pires qui représentent une sorte de monstre néandertalien. Alors, la question est de se dire, au fond, est-ce que c'est une aberration scientifique ou est-ce que c'est une sorte de désir de retrouver le côté bestial qui est en nous, que l'on craint, mais que l'on aime évoquer parfois aussi, peut-être pour se faire peur à soi-même ? Je laisserai au psychanalyste, peut-être qu'il y en a-t-il ici, la réponse à cette question. Parce que quand vous reconstruisez le squelette du néandertalien, c'est lui à côté d'un squelette humain d'homo sapiens, eh bien, à part le crâne qui a quand même des caractères très particuliers, il faut vraiment être expert pour voir la différence. D'où cette reconstruction qui a été faite par deux sculpteurs dont vous en avez un ici. C'est un travail qui s'est fait en partie à l'Institut des sciences naturelles et en partie dans mon laboratoire. Ceci est le professeur Vanceintian qui donne les cours avec moi. Ceci, c'est Mrs. Tara Chapman, une anthropologue anglaise qui travaille entre autres au Musée d'histoire naturelle, mais aussi partiellement dans mon laboratoire. Vous avez ici les deux sculpteurs qui ont participé à cette sculpture. En fait, c'est une sculpture de silicone basée sur l'union de tous les néandertaliens que l'on connaît, qui ont été remis à dimension, parce qu'évidemment, tous les squelettes sont incomplets, pour former un squelette complet virtuel. Alors, il y a une dia qui n'est pas passée spontanément, mais je vais vous la montrer ici. Grâce à des techniques et à un logiciel particulier qu'on appelle Fusion Box, nous avons pu, dans notre laboratoire, modéliser les déplacements des néandertaliens, la marche des néandertaliens, pour nous rendre compte, en calculant notamment les bras de levier musculaires, en vérifiant toutes les surfaces articulaires, que les mouvements et singulièrement la marche du néandertalien étaient tout à fait similaires à la marche de l'homme actuel. Donc, il faut arrêter d'imaginer nos ancêtres qui sont dans des positions en moitié accroupies et qui se déplacent de façon un petit peu caricaturale. Et donc, ce travail est évidemment un gros travail d'équipe, et vous voyez ici les principaux partenaires. Et ça a donné lieu également à une intervention dans un film qui a été fait par la 5 française, qui a tué néandertal, où tous les aspects concernant la biomécanique des néandertaliens et ont été pris en charge par le laboratoire d'anatomie biomécanique et organogénèse. Alors, au fond, qui a tué néandertal ? Personne. Rien n'accrédite l'idée de guerre meurtrière, parce qu'on aime bien aussi ça, parler de guerre. La nature humaine est ainsi faite. Mais le néandertal a vraisemblablement disparu simplement parce qu'il vivait dans des niches très réduites. Et dans chacune de ces niches, ils étaient très peu nombreux, il y avait de l'endogamie, et ils se sont éteints comme s'éteint une espèce très peu représentée dans des niches très éloignées les unes des autres, où ils ne se rencontraient quasi jamais. Donc c'est sans doute la rareté qui les a tués. Alors, un travail absolument colossal, dont vous voyez ici tous les auteurs, il y a parfois des publications qui comportent un nombre absolument effrayant d'auteurs, je ne vous dis pas les batailles entre eux pour savoir à quelle place ils vont se retrouver dans la liste. Eh bien, ont permis sous la direction de Svante Pabo, que vous allez voir ici, d'analyser l'ADN d'abord mitochondrial. Les mitochondries, ce sont ces petites organites dans les cellules qui fournissent l'énergie, qui sont en fait des bactéries symbiotiques qui un jour se sont unies aux cellules eucaryotes. Ils ont d'abord séquencé l'ADN mitochondrial, ensuite l'ADN nucléaire, pour se rendre compte que 1 à 4 % de l'ADN néandertalien se trouve dans les populations actuelles eurasiatiques. Et c'est tellement connu maintenant que le petit jeu consiste à prélever son ADN, l'envoyer dans des laboratoires aux États-Unis, qui vous dira combien de pourcentage d'ADN néandertalien vous avez en vous. C'est coûteux, ça ne sert à rien, mais pour ceux qui sont vraiment curieux, ils peuvent toujours le faire. Alors on démontre grâce au fait qu'il y a tout de même des chromosomes X et Y que c'est plutôt les sapiens mâles qui se sont croisés avec les néandertaliens femelles. Je ne vais pas épiloguer sur le problème du harcèlement ou balance ton porc, etc. Mais bon. Et alors les croisements ont dû s'opérer entre environ 60 et 40 000 ans. Alors là, on est content parce qu'au point de vue chronologique, c'est la période où l'homo sapiens s'est arrivé en Europe. Donc évidemment, on pouvait difficilement imaginer qu'ils se fussent croisés sans être au contact les uns des autres. Alors il y a eu des croisements aussi avec les Dénisoviens. Alors les Dénisoviens, ça c'est extraordinaire, on n'a quasi rien des Dénisoviens, on a ça, c'est une dent, et on les a rangés aussi dans une autre espèce et on a analysé l'ADN des Dénisoviens. Alors rien qu'à partir de l'ADN, on s'est rendu compte qu'ils se sont croisés avec l'homo sapiens vers 50 000 ans et que ça a notamment injecté de l'ADN chez les Mélanésiens et chez les Tibétains. Alors il y a fossiles très limités, je ne vous le fais pas dire, et on considère actuellement les Dénisoviens comme un groupe frère des Néandertaliens qui se seraient séparés il y a assez longtemps, il y a environ 650 000 ans. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, on a réinterprété des fossiles qu'on ne considérait pas comme Dénisoviens pour la bonne et simple raison qu'on ne savait pas ce que c'était. Les Dénisoviens, donc c'est quelque part en Russie par là, et d'autres fossiles, seulement des fossiles chinois ont été réinterprétés comme étant d'origine de nature Dénisoviens. Alors l'homo sapiens sapiens archaïque s'est séparé de l'homo ergaster il y a environ 300 000 ans en Afrique, et ça j'insiste beaucoup, l'origine est en Afrique. Voici un exemple d'un homo sapiens archaïque, vous voyez encore des vagues souvenirs ici de la protubérance supraoccipitale, c'est des photos qui ont été faites au musée de l'homme. Alors actuellement on penche pour 300 000 ans, des études génétiques de l'ADN mitochondrial auraient démontré, donc qui se transmet uniquement par voie maternelle, du moins de façon très prédominante, qui aurait une origine commune chez une femme africaine vers environ 200 000 ans, ce qui n'est pas tout à fait contradictoire avec une ancienneté de 300 000 ans, c'est ce qu'on a appelé l'Ève africaine, parce que là aussi ça fait partie de l'inconscient de l'homme, Adam et Ève, même si on rejette un peu toute cette symbolique, quelque part il y en a qui ont encore ça en eux, donc il fallait absolument définir une Ève africaine, et donc on a pu démontrer que tous les hommes actuels ont une origine africaine, et que le dernier ancêtre commun aux hommes génétiquement modernes date d'il y a environ 200 000 ans. Donc tout concorde, tout concorde entre 300 et 200 000 ans. Alors les voies migratoires, donc les premiers hommes modernes ont entrepris des migrations, et j'aurai l'occasion dans un petit chapitre appelé Homo Migrants de vous parler des migrations, parce que ça aussi, ça m'a un peu incité à m'intéresser à ça. Et donc vous voyez cette carte migratoire qui montre que les migrations les plus récentes, vers 15 000 ans en moyenne, c'était vers l'Amérique. 50 000 ans Australie, 60 000 ans, bon 150 000 ans sont sortis d'Afrique ou même un petit peu plus tôt pour arriver en Europe entre 60 et 45 000 ans, époque où ils se sont hybridés avec les Néandertaliens. Alors ça c'est le tel scénario, c'est le chapitre scénario. Bon il faut réécrire les pages très régulièrement, parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Parfois quand je lis les revues scientifiques, je regrette d'avoir écrit telle ou telle chose dans le livre, mais enfin je ne peux pas en faire une nouvelle édition tous les deux mois. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme modification morphologique au cours de l'hominisation ? Alors vous verrez souvent des photos de François Twisselman, parce que je vous ai déjà expliqué le rôle, je l'ai vu très peu, mais il a joué un rôle très important, et ceci, ça veut dire que c'est une affreuse diapositive, ce monsieur doit utiliser des vieilles diapositives affreuses, je vous explique ce que c'est. Quand j'étais étudiant en médecine, j'allais me promener au musée d'histoire naturelle et il y avait des panneaux sur l'évolution de l'homme qui avaient été faits par François Twisselman. Et à l'époque, je les ai tous pris en note dans un carnet, tellement ça me fascinait. Et bien m'en a pris parce que cette exposition a été supprimée, on l'a remplacée par d'autres panneaux plus modernes. Et je vais souvent au musée d'histoire naturelle, je travaille aussi à la Société d'anthropologie et de préhistoire. Ces panneaux ont disparu, ils ont été jetés. Et donc, à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable pour faire des photos de tout et n'importe quoi. Donc j'ai tout noté et donc je suis très heureux de pouvoir présenter mes notes de l'époque, c'est la capacité endocranienne. Et vous voyez qu'une modification tout de même assez importante, c'est d'arriver à une capacité endocranienne de 1400 cm3 pour l'homo sapiens, plus 1600 pour les néandertaliens, à partir d'environ entre 600 et 900 chez l'homo ergaster et de l'ordre de 400-500 chez les australopithèques. Donc il y a eu manifestement une augmentation de la capacité endocranienne, ce qui évidemment va de pair et c'est assez évident avec un cerveau plus grand. Alors autre modification morphologique mais fausse, celle-là, arrêter de croire au mythe du redressement progressif. On voit souvent ces cartoons dans la littérature générale, c'est tout à fait faux. Les premiers australopithèques étaient presque parfaitement bipèdes. On voit encore des adaptations un peu à la bipédie, à la braquiation dans les arbres, mais sinon ils étaient parfaitement érigés. Donc ça, ça n'existe pas. Alors la différence entre les grands singes et l'homme, c'est notamment les courbures de la colonne. Les courbures de la colonne sont en forme de S, c'est ce qu'on appelle des syphoses et des lordoses. C'est assez typique de la bipédie et depuis les australopithèques, ces courbures sont telles que vous les voyez là. En revanche, chez les grands singes, il y a une concavité antérieure, ça s'appelle une syphose, parce que les grands singes, contrairement à ce qui se passe dans King Kong, là aussi un beau mythe, ne se promène pas sur les pattes de derrière. Si vous regardez les gorilles, les chimpanzés, ils se promènent à quatre pattes, notamment parfois sur le dos de la main, et ils se tiennent sur les pattes de derrière, si j'ose dire, quand il y a un gentil monsieur qui prend un chimpanzé par la main, tout le monde aime bien, c'est tout mignon, mais ce n'est pas comme ça qu'ils font, sauf dans certaines circonstances particulières, notamment quand ils veulent impressionner un ennemi, quelqu'un qui fait intrusion, etc. Et donc, si vous comparez les colonnes des primates non humains par rapport aux humains, vous verrez la différence. Je vous signale que le bébé humain a une colonne comme les grands singes et que les courbures n'apparaissent que progressivement lorsque l'enfant commence à marcher. Vous voyez ici des colonnes de grands singes arboricoles, vous voyez très bien que ces courbures n'existent pas. Ceci, c'est le musée d'histoire naturelle de Mons, qui est un musée extraordinaire de toute beauté. Il y a des pièces extraordinaires. On collabore un petit peu avec M. Pasteur, qui est le conservateur et qui est trop méconnu. Pour l'instant, il y a des travaux. Je ne sais pas quand il sera rouvert, mais si vous, un jour, en attendant peut-être sa réouverture, que vous allez à Mons, allez visiter ce musée. Il n'est pas grand, mais il y a une collection extraordinaire. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. En plus, il est joli avec des balcons. Comme ça, c'est vraiment un bel endroit de promenade. Alors, une autre notion qui est héritée de la bipédie chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la ferme du pied. C'est quoi une ferme ? C'est un concept d'architecture. C'est un concept de menuiserie où vous avez par exemple les poutres d'un grenier. Chacune de ces poutres est en équilibre avec les trois autres et toutes les tensions s'annulent aux trois sommets du triangle. Eh bien, notre pied n'est pas une voûte, contrairement à ce qu'on raconte encore. C'est une ferme avec des points qui sont véritablement des points d'équilibre nécessaires pour éviter l'affaissement du pied quand on se tient en position debout. Autre chose typique de la bipédie, c'est les différentes phases de la marche où on est d'abord sur le talon, puis sur la pointe et puis sur particulièrement le gros orteil, ce qu'on appelle la phase taligrade, plantigrade, digitigrade, qui ne peut se faire que grâce au fait que la structure est une ferme. Alors un autre phénomène qu'on observe pendant l'hominisation, c'est ce qu'on appelle la néothénie. Alors c'est quoi la néothénie ? Eh bien, c'est un processus du développement embryonnaire qui dit que le descendant adulte ressemble à l'ancêtre embryonnaire et ça a été aussi appelé pédomorphose ou pédomorphisme. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la physionomie de notre crâne est une physionomie de bébé singe et que quelque part dans le développement du crâne, il y a eu un arrêt à une morphologie infantile. Et il suffit de s'en convaincre pour regarder les proportions du crâne, du fœtus de chimpanzé, du fœtus humain par rapport au chimpanzé adulte et à l'homme adulte. Eh bien, vous voyez que l'homme adulte a les mêmes proportions que son fœtus à lui, bien sûr, mais aussi que le fœtus de chimpanzé. Et donc c'est un phénomène en quelque sorte d'arrêt du développement qui, comme boutade, fait qu'un jour on a demandé à un anthropologue si l'homme vivait 300 ans, 400 ans, à quoi finirait-il par ressembler ? Il a répondu, bien, vieux singe. Alors, quand vous voyez un bébé chimpanzé ou gorille, ne me dites pas que vous n'avez pas craqué. C'est mignon, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui vous fait craquer par rapport à l'adulte ? Eh bien, le fait qu'il n'a pas ce prognatisme facial et que l'aspect de ce bébé singe ressemble beaucoup au bébé humain. Et c'est simplement la néothénie qui simplement appelle, je dirais, votre sympathie pour cet animal. Et le grand paléontologue Stephen Jay Gould s'est penché là-dessus dans un de ses ouvrages en utilisant comme illustration la manière dont Walt Disney dessinait les neveux de Mickey avec un gros front et un tout petit bec qui fait que tout le monde trouve le bébé de Mickey beaucoup plus sympathique que Picsou ou que Mickey lui-même. Alors, les races humaines, j'ai été fort, une aberration intellectuelle. Alors, c'est quoi une race ? Eh bien, une race, c'est une variété d'animals, généralement un animal d'élevage dont on a sélectionné certaines caractéristiques physiques pour créer une sorte de famille d'un même animal qui ne ressemble plus du tout aux autres familles. Prenez un teckel d'un côté et un berger allemand de l'autre, on a parfois des difficultés à se rendre compte que c'est le même animal, quoique eux se reconnaissent comme étant le même animal puisqu'on voit parfois des malheureux teckels qui essayent de monter sur des femelles bergers allemands. Bon. Alors, l'homme a une sorte d'obsession, d'idée fixe. Et cette obsession ou idée fixe, c'est le classement. Ça, c'est un peu la dérive du cartésianisme. On veut classer. On veut vraiment mettre les gens dans des catégories. Enfin, on veut mettre tout dans des catégories. On classe, on classe, on classe. Et évidemment, un but de la supériorité plutôt civilisationnelle dans un certain point de vue de l'homme blanc au 18e, 19e siècle, eh bien, on était tenté de créer des hiérarchies, des races. Et dans certains vieux musées, dans certains vieux livres, on trouve encore ce genre de choses. Alors, ce qui est assez singulier, c'est que si vous regardez n'importe quel feuilleton policier, on va dire sujet caucasien. Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler de ça. Alors, c'est quoi les caucasiens ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que l'homo sapiens vient du Caucase ? Sûrement pas. Alors, ça vient d'un anthropologue qui s'appelait Blumenbach, mort en 1840, professeur à Göttingen. Alors, j'ai emprunté le nom de cette variété à la chaîne du Caucase parce que ses alentours, en particulier son versant sud, pas le nord, sud, abrite la plus belle des races humaines. Et parce que c'est dans cette région, s'il en est une, que nous devrions placer avec une probabilité maximale les autochtones, c'est-à-dire les formes originelles de l'humanité. C'est à peu près du même niveau heuristique que si j'avais la faiblesse de trouver que les femmes de Florence sont les plus belles, eh bien, je vais décider d'appeler tous les hommes des Florentins. C'est complètement absurde. Et cette utilisation du terme caucasien, qui est une utilisation assez typiquement américaine, entraîne généralement dans la bouche d'un étudiant qui me sort ça à un travail de fin d'étude, un certain nombre de reproches assez virulents de ma part, à tel point que ce petit texte que j'avais publié dans la revue médicale de Bruxelles, j'ai fourré dans le polycopier du cours d'anatomie qui est donné à pratiquement toutes les années chez nous pour qu'ils en soient bien conscients. J'ai complété ça par un autre truc sur les races. Les races, c'est simplement une vue de l'esprit basée sur la variabilité humaine, et j'aurai l'occasion d'en reparler en reparlant à nouveau de M. Thuisselman. C'est une idée fixe. Alors, autre chose, les Aryens. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. J'ai été sidéré quand j'ai vu une émission qui présentait des gens dans les pays de l'Est qui parlaient des Aryens, de la suprématie blanche et autres Faribol. Alors c'est quoi les Aryens ? C'est un concept qui est apparu dans les textes des Vedas, où Aryen est un terme iranien qui veut dire pur, qui est un terme qui désigne d'ailleurs parfois aussi les Iraniens. C'est un terme un peu fuligineux. Et alors un jour, de ce terme qui désigne, je dirais, une catégorie de peuple ou même plutôt même de classe sociale dans les anciennes régions des Vedas, il y a des allumés qui ont transformé ça en des blonds hyperboréens qui représentaient l'archétype de la race germanique. Parce que si vous regardez les livres d'histoire, les Aryens, ça remonte quelque part à l'Inde et en Iran. Alors des tas de délires qui sont décrits dans le livre en détail ont eu lieu, notamment des délires à propos de l'origine indienne de l'homme européen. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque on décrivait, on commençait à comprendre le sanskrit et on considérait le sanskrit comme la langue primitive et comme dans les langues dites indo-européennes on trouvait des expressions communes avec le sanskrit, de là à dire que ces populations venaient d'Inde, il n'y avait qu'un pas. La seule chose qu'on oublie c'est que le sanskrit est une langue qui est encore parlée actuellement et qui ne représente pas la langue dite originelle qu'on a de grosses difficultés à reconstruire. Donc tout ça c'est vraiment des hypothèses qui ne tiennent pas la route. Ce qui m'amène à parler de cette notion d'indo-européenne. Toujours culture indo-européenne. Alors justement, il y a une culture dite indo-européenne, oui, mais il y a une population indo-européenne, croyez-vous, non. C'est quelque chose de très complexe sous l'aspect culturel, linguistique, génétique. C'est un problème qui était largement exploité dans un cadre nationaliste et ethnocentrique en voulant les mettre en Inde, en voulant les mettre en Allemagne, en considérant que les germains qu'on appelait des Ariens, c'était les plus typiques des indios européens. Tout ça c'est une vaste faribole. Alors il y a eu effectivement des migrations. Alors ces migrations, il y a deux grandes hypothèses. L'hypothèse de la migration néolithique vers 7000 ans avant Jésus-Christ et l'hypothèse d'une migration un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les courganes. Les courganes ce sont des espèces de tombes, c'est une culture particulière. C'est un petit peu plus récent et ça n'adhère pas tout à fait contradictoire avec l'hypothèse des néolithiques. Alors c'est un problème qui est absolument non réglé parce que Jean-Paul Demoule a écrit un bouquin énorme que je vous recommande chez Gallimard sur la question. C'est un problème qui n'est absolument pas réglé et toutes les études génétiques qui ont essayé d'identifier une population dite indo-européenne se sont tout à fait cassées les dents. Et les études linguistiques aboutissent parfois à de grosses contradictions. Et en tous les cas, l'hypothèse d'une origine indienne, elle est complètement abandonnée. L'hypothèse actuellement, je dirais prédominante, c'est que ce sont des migrations au néolithique ou un peu plus tard qui viendraient de la région de l'Anatolie et en tout cas pas de l'Inde. Alors autre dérive, c'est une dérive typique de la société anthropologique de Paris, c'est la craniométrie. Alors quand on a commencé à ramasser des crânes de tous les côtés, on les a mesurés. Et cette mesure de crâne a pris parfois des proportions tout à fait délirantes en considérant que la mesure du crâne pouvait en inférer quant à des classifications raciales. Et ça n'est évidemment pas vrai du tout. Et ça a fait l'objet de travaux assez ahurissants dont beaucoup ont été publiés et diffusés par la Société d'anthropologie de Paris, mais aussi à Bruxelles. Réventuellement à Bruxelles, il y a les travaux de Victor Jacques et Émile Ouzet, qui étaient professeurs à l'ULB, qui ont beaucoup travaillé sur des crânes africains et qui en ont tiré des conclusions qui n'étaient pas forcément des conclusions qui allaient vers le racisme. Parce que quand on lit ce qu'ils écrivent, ils avaient quand même beaucoup de respect pour ces populations, mais qui étaient quand même des considérations un peu bizarres. Et notamment, ils se sont intéressés à des crânes belges en fouillant des cimetières. Alors, un petit florilège des travaux de l'époque. Par exemple, Émile Ouzet écrit « Les Flamands habitent les régions basses du Nord-Ouest. Ils sont blonds, sous dolicocéphales. Leur type et leur langue sont germaniques, bon, ça on sait. Les Wallons occupent les régions élevées du Sud-Est. Ils sont bruns, sous-brachycéphales. » Donc ce ne sont pas tous ceux qui sont bruns et sous-brachycéphales se lèvent. « Ils descendent des Celtes et parlent comme eux une langue néolatine. » Donc des espèces de généralisations basées sur le fait qu'il a fouillé des cimetières qui soit étaient à Bruxelles, soit en Flandre, soit en Wallonie et qui, sans penser évidemment que peut-être il y en avait qui allaient de Flandre en Wallonie, etc. Bon, les étrangers comme on disait à l'époque. Et donc tout ça est complètement délirant parce que selon le type de littérature, certains considéraient les brachycéphales comme les bons, donc ceux qui ont le crâne court, et d'autres considéraient les dolicocéphales comme des bons, c'est-à-dire ceux qui ont le crâne long. Mais on sait que cette dolico-brachycéphalie, eh bien elle varie au cours du temps en fonction aussi de ce qu'on appelle la croissance séculaire. On voit par exemple dans certaines populations avec une nutrition meilleure, avec le fait qu'il y a des modifications dans l'âge de la puberté, qu'une population dolicocéphale peut devenir brachycéphale, etc. Alors on doit beaucoup à l'équipe de François Thuisselman, aux disciples de François Thuisselman, parce que François Thuisselman a apporté là-dedans la notion de variabilité, la notion de statistique, la notion de probabilité. Avant on décrivait des spécimens et on en tirait des conclusions générales. Lui a vraiment mis au point, grâce notamment à une mathématicienne, Madame de Frise, que j'ai bien connue, des outils statistiques qui permettent d'étudier des populations, non pas par des individus mais par des caractéristiques générales de ces populations et par l'analyse multivariée notamment, de démontrer qu'il y a des variations dans les populations et que les caractéristiques physiques doivent être considérées simplement comme un produit de la variation et non pas comme des divisions absolues. Alors malgré ce genre de choses, il existe encore une littérature raciale et je dirais même raciste qui a pignon sur rue, notamment dans le domaine anglo-saxon, notamment par cette revue que vous voyez ici. Et parmi ceux qui ont le plus chanté les louanges de la race blanche, il y a Karl Pearson, qui est un statisticien. Certains connaissent peut-être le test de Pearson, j'en connais sûrement un là qui connaît bien, eh bien Pearson était un néhonté raciste. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les hommes ont la même origine, une origine africaine, une origine qui s'est faite vers environ 300 à 200 000 ans. L'homo sapiens est né en Afrique et sorti d'Afrique, a envahi tous les continents et a fini par s'y adapter. Alors la couleur de la peau a l'air de faire une obsession chez un certain nombre de personnes. Alors on associe souvent la couleur de la peau aux Africains. Alors si vous étudiez des caractéristiques comme la taille, la couleur de la peau, la forme des cheveux, cheveux crépus, cheveux lisses, etc. et la forme de la tête, vous vous rendez compte que déjà les localisations ne coïncident pas. Donc on peut très bien avoir une peau brune sans avoir des cheveux crépus, etc. Première chose. Alors on se rend compte aussi que la couleur de la peau a une répartition géographique, un véritable gradient continu et ce gradient continu est fonction de la localisation géographique par rapport notamment à l'équateur. Parce qu'il faut tout de même savoir que nous avons la peau blanche en Europe. Pourquoi ? Parce que nous devons pouvoir capter les rayons solaires pour faire de la vitamine D. Si nous avions la peau brune avec l'ensoleillement que nous connaissons en ce moment, eh bien on serait en hypovitaminose majeure. En même temps, si nous vivions près de l'équateur avec la peau blanche, tout le monde sait qu'on porte des... Au Sahara, il met des djelabas, en Afrique, il se vête quand même considérablement. Il faut se protéger du soleil et la peau brune, eh bien c'est aussi une protection. Et nous savons quand nous avons Afrique, nous mettons des tas de chapeaux, etc. parce que nous ne supportons pas l'ensoleillement. Et donc c'est une nécessité. Et c'est une telle nécessité que si vous regardez toutes les populations de la région de l'équateur, que ce soit en Inde, en Australie ou en Afrique, ils ont tous la peau brune. Donc la peau brune n'est absolument pas une caractéristique africaine. Et vous voyez ici, bon, l'exception c'est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une migration à partir de populations de Mongolie vers l'Amérique. C'est assez récent, vers 15 000 ans, ils n'ont pas encore eu le temps tout à fait de s'adapter. En plus, nous savons très bien que là, il y a plein de populations qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, etc. Donc en Amérique, c'est faussé. Mais vous prenez l'ancien continent, il n'y a pas faute. Donc c'est tout à fait clair. Alors, la couleur de la peau, c'est quoi son déterministe ? Il y a une vingtaine de gènes. Alors, dans la peau claire, il y a deux gènes particuliers qui ont été identifiés. Et on s'est rendu compte que ces gènes de peau claire étaient présentes dans certaines populations africaines, en plus. Parce qu'on se dit, tiens, il y a des Africains qui ont l'air un peu plus clairs que les autres. Alors, ces gènes étaient absents dans les populations du paléolithique européen. Ça veut dire que nos ancêtres du paléolithique, eh bien, ils étaient bruns. Ils étaient tous bruns. Nous avons tous été noirs à un moment, puisqu'on est sortis d'Afrique. Et la sélection s'est faite après, en s'installant dans nos régions. Eh bien, progressivement, il y a eu des modifications de couleur de peau adaptées à tout ce que je viens de vous dire. Alors, les yeux bridés. Eh bien, les yeux bridés sont présents essentiellement dans les populations plutôt mongoliennes, comme on dit, de Mongolie. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une adaptation très importante. Il y a deux choses. La réverbération du soleil dans le désert de Gobi, où les brides représentent une protection, et aussi la dessiccation de l'œil, qui est limitée par des paupières un peu précédentes, parce qu'on est dans ce type de climat. On est exposé à des températures extrêmes. J'ajouterais que le fait que les populations d'origine asiatique sont généralement plus petites, plus courtes que nous, s'explique aussi par une adaptation de la surface corporelle pour limiter les échanges corporels avec la température. Alors, homomigrants, ça, c'est le gros problème actuellement. Les migrants, ça entraîne des votes absolument aberrants lors des élections, ça entraîne de la xénophobie, ça entraîne des peurs qui sont complètement absurdes. Alors, bon, nous sommes tous des migrants. Il y a certains migrants irlandais qui occupent des situations très importantes à la tête des États-Unis. Alors, bon, on sait que les hommes actuels sont nés d'un stock génétique moderne africain et ont subi, il y a une faute d'orthographe, mais je vais être méchant, ce n'est pas moi qui ai écrit cette bière, et ont subi des crises démographiques. On le sait depuis longtemps. Alors, on connaît ces différentes voies de migration. Par exemple, la migration de l'homo sapiens sapiens, eh bien, on connaît donc les voies de migration par la voie du Levant, la voie du Sud, etc., qui ont progressivement essaimé dans la totalité de l'ancien monde. Alors, au paléolithique, il y a également eu des migrations très importantes, et ces migrations sont vraisemblablement celles qui sous-tendent cette notion d'indo-européen. Et vous voyez que ces migrations, là, nous ont amenés à envahir l'Amérique par le détroit de Béring, qui, à l'époque, était fermé. Donc, ce sont les périodes de ces migrations. Et au néolithique, lorsqu'on a commencé à changer un peu sa manière de vivre, eh bien, il y a eu de nouveau des migrations, notamment la migration de la culture rubanée, dont vous voyez les voies qui sont ici. Alors, peu importe les détails, il y a eu au moins, chez l'homo sapiens, trois périodes de migration, et j'exclus encore les migrations quand l'homo ergaster est sorti d'Afrique. Alors, qu'on ne vienne pas dire que nous sommes actuellement menacés par une migration d'ampleur catastrophique. Nous avons tous migré à une certaine époque. Ça continuera, ça s'aggravera sans doute suite à la crise climatique. Et donc, ce que nous assistons actuellement n'a aucune commune mesure à ce qui s'était fait antérieurement, sauf peut-être une chose, c'est que ça se fait dans une période, évidemment, plus vite que ce qui s'était passé avant. Alors, il y a aussi une tendance qui nous fait peur, c'est le créationnisme. Alors, j'ai mis la couverture d'un autre petit bouquin que j'avais fait dans la collection, parce que je m'étais un peu étendu aussi sur la question du créationnisme. Et ce livre-là était fait pour démontrer qu'en étudiant l'embryologie, c'est-à-dire la discipline que j'enseigne, eh bien, on peut trouver des preuves évidentes de l'évolution sans devoir aller jusqu'à faire de la paléontologie. Même par l'étude du développement embryonnaire, on peut trouver des preuves de l'évolution. Alors, je vais vous montrer une dérive du créationnisme, parce que le créationnisme, évidemment, peut se concevoir d'une manière très naïve. Une manière extrêmement naïve qui consiste à dire, bon, Dieu a créé il y a 6 000 ans ou 4 000 ans, l'homme, voilà, c'était Ève et Adam. Ça, évidemment, ça marche dans certaines populations très peu cultivées, mais dans des populations plus subtiles, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a évidemment des preuves écrasantes de l'ancienneté de l'homme et des autres espèces. Et on sait bien que les dinosaures ne vivaient pas en même temps que l'homme. Alors, il y a parfois des voies plus subtiles. Alors, au cours de l'hominisation, on est devenu bipède. Et comme on est devenu bipède, évidemment, l'architecture du crâne a quelque peu changé. Et si on s'intéresse par exemple aux gorilles, à d'autres singes, on s'aperçoit que quelque chose, je dis quelque chose pour ne pas faire trop d'anatomie, qui chez nous est relativement plié, que vous voyez là, une sorte d'angle de la base du crâne, on appelle ça l'angle sphénoïdal, est beaucoup plus plat chez les gorilles. C'est évidemment en rapport avec la bipédie et des contraintes biomécaniques. Et si vous regardez par exemple ici chez un chien, vous verrez que c'est également plus proche de l'horizontalité. Seulement à partir de là, et à partir de de mes interprétations, à partir d'interprétations de textes scientifiques où on a décrit dans ces textes des choses qui n'y étaient pas. Il y a une paléontologue qui se réclame de Pierre Théard de Chardin, qui s'appelle Anne d'Ambrico Malassé, qui a eu même les honneurs d'une émission un moment sur Arte, d'une page de la recherche, avec une idée complètement hétérodoxe qui dit que finalement l'évolution darwinienne, la sélection adaptative, n'a joué aucun rôle dans l'évolution de l'homme, et qu'il y a une sorte de contrainte interne qui s'explique par la thermodynamique, par des attracteurs étranges, qui est un concept de thermodynamique. Et quand vous voulez embrouiller les gens, vous pouvez parler thermodynamique à des anthropologues, vous parlez anthropologie à des physiciens qui font de la thermodynamique, ils n'y comprendront rien. Et donc en parlant régulièrement de discipline marginale devant un public qui n'y connaît rien, vous pouvez réussir à faire avaler une idée. Alors son idée, c'est qu'il y a une tendance interne de l'embryogenèse, qui n'est pas contrôlée par l'évolution, qui n'est pas contrôlée par le hasard ni par des effets du milieu, simplement qui tend à fléchir le crâne. Et vous voyez ici par exemple les pages de la recherche qui étaient consacrées à cette théorie, et théorie qui reposait d'ailleurs à un certain moment sur des conceptions basées sur l'orthopédie dentofacial, l'orthodontie, et sur des choses qui étaient mesurées en orthodontie et qui ne traduisent jamais que l'évolution séculaire, c'est-à-dire le fait que nous avons des modifications, notamment dans l'époque d'émergence des dents, qui sont dues à des types de nutrition, etc., et qui n'ont strictement rien à voir avec l'évolution. Et donc de postuler des espèces de flexions embryonnaires. Et ces flexions embryonnaires ne sont pas exactes. Et quand vous lisez les textes de Madame d'Ambricourt-Malassé, on est vraiment frappé par l'obscurité du texte. C'est un texte complètement obscur qui ne veut absolument rien dire. Un type d'attracteur étrange qui échappe aux effets de déviance non prédictive. Enfin, ça ne veut strictement rien dire. Alors, toutes les mesures réelles qui ont été faites par des chercheurs sur cet angle démontrent qu'au cours de la croissance, eh bien cet angle a tendance justement à être très fermé chez le jeune embryon, ça c'est un travail qu'on a fait au labo, et s'ouvrir progressivement au cours de la croissance embryonnaire, ce qui est strictement le contraire de ce qu'elle raconte. Et donc elle atteste d'observations qui sont tout à fait fausses et inverses par rapport à la réalité. Alors, autre chose, c'est les supercheries. Il faut faire très attention dans le domaine en général de l'archéologie et singulièrement de l'anthropologie sur les supercheries. Alors la supercherie la plus connue, c'est Pildone. Alors Pildone, on trouve encore dans des vieux livres d'anthropologie la narration de la découverte de ce crâne en Angleterre. Et ce crâne en Angleterre était assez intéressant et ça... Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Parce que d'un point de vue sérieux, ce crâne avait un aspect tout à fait humain au niveau de la boîte crânienne et un aspect archaïque au niveau de la mandibule. Or, on connaissait les néandertaliens et on savait qu'ils avaient quand même un crâne avec des formes bien particulières. Ça dérangeait certains qu'on puisse avoir ce qu'on considérait à l'époque comme nos ancêtres, mais ce n'est pas totalement faux, qui ont des crânes très particuliers, peu semblables aux nôtres. Et on aimait bien, on aurait aimé avoir un ancêtre qui nous ressemblait quand même un peu. D'autre part, les Anglais n'étaient pas contents parce que vous avez vu toutes les découvertes en France. Il n'y en avait aucune en Angleterre à l'époque. Donc il y avait de la jalousie. Et ensuite, il y a eu une farce. Il y a eu une farce, ça a commencé par une sorte de blague. On ne sait pas très bien qui l'a faite. Vraisemblablement un certain Martin Hinton ou peut-être Dawson, celui qui a soi-disant découvert le crâne. En tout cas, il y a deux suspects. Et ça a commencé comme un canular. Et ça a été tellement pris au sérieux, ce canular, qu'à un moment, il n'y a pas eu moyen de se rétracter parce qu'en réalité, c'était une boîte crânienne médiévale artificiellement vieille, plus une mâchoire d'oran-outan qu'on a mis ensemble. Et ça, c'est le crâne de Pildome. Alors dans le même ordre d'idées, certains d'entre vous ont peut-être visité le musée d'histoire naturelle à Bruxelles dans les années 80 jusqu'aux années 90 et se sont esbaudis du début de l'industrie d'extraction dans le Hainaut. C'étaient les mineurs néolithiques d'Aubourg et de Strépi qui se sont trouvés très malheureusement la victime d'éboulements. Donc, ils sont morts dans leurs mines. Et il y a un des deux, le pauvre, je ne sais plus lequel c'est, où il y avait son chien avec lui et il y avait le pic du mineur. Alors à l'époque où les mines étaient la gloire de la Wallonie, c'étaient les ancêtres industrieux, si vous voulez, du savoir-faire wallon dans le domaine de l'extraction minière. Et en fait, tout ça, c'était une supercherie. C'est un escroc qui a vieilli des squelettes beaucoup plus récents et qui les a vendus à grand prix au musée d'histoire naturelle. Et la supercherie a été découverte par Jean de Henselin, qui était un géologue tout à fait remarquable, un collaborateur de Wieselman, là aussi, qui est celui qui a découvert et décrit le bâton d'Ishango, qui avait également un look d'aventurier. On pourrait le voir dans les aventures de Bob Moran, par exemple. Et il a complètement démonté la chose. Et donc, ces squelettes sont actuellement dans les réserves. Alors, l'avenir, c'est quoi ? Ça, c'est faux, on le sait. On ne sait pas très bien. Pour qu'on évolue beaucoup, il faut qu'il y ait des pressions adaptatives. Or, nous vivons dans un monde tellement artificiel. On vit dans des maisons, il y a des toits, le soleil n'a plus beaucoup de rôle, en tout cas, dans nos contrées sur notre vie. Alors, est-ce que quelque part, il y a encore des pressions adaptatives ? Pour l'instant, sans doute pas trop. En préparant ça, il n'y avait pas encore le coronavirus. Donc, quelque part, les grandes épidémies pourraient peut-être arriver à adapter un certain nombre de choses et entraîner quelques caractères évolutifs qui pourraient se manifester. On n'en sait strictement rien. Par contre, ce qui est peut-être plus inquiétant, et là, je vais être très clair à propos de mon opinion personnelle, je suis totalement opposé au transhumanisme. Je me suis retrouvé un jour à l'Académie de médecine à un débat avec un de mes collègues, dont d'ailleurs le livre sur le dopage se vend ici, qui était un professeur Missa, philosophe et médecin, qui était un grand partisan du transhumanisme. Et finalement, je me suis retrouvé synergique avec le renouveau charismatique, en ce sens que mes collègues de l'UCL, membres du renouveau charismatique vraisemblablement, si pas d'autres choses, étaient d'accord avec moi pour s'opposer au transhumanisme. Eux, pour des raisons peut-être religieuses, moi pour une raison simplement du fait qu'on vit dans une biosphère et que la Terre ne nous appartient pas. Alors, je ne vois pas à quel titre on améliorerait l'humanité, ce qui se ferait vraisemblablement au dépend des autres espèces. Et je pense qu'il faut respecter l'équilibre de la biosphère. Et j'ai trouvé récemment, c'est un livre qui s'appelle « L'évolution et l'homme » par un grand anthropologue que Philippe Lefebvre connaît bien, qui est Georges Olivier. C'était publié en 1965, à l'époque où les modifications génétiques, tout ça n'existait pas. Et c'était un visionnaire, car il dit « Dès à présent, on peut prévoir un processus de mutation, sélection, dérigée, une effraction de notre patrimoine génétique normal. Tout le monde acceptera l'élimination des gènes nocifs, mais l'affaire deviendra sérieuse quand on voudra créer des gènes nouveaux, des types supérieurs. » En 1965. Et donc je pense que M. Olivier était un grand prophète. Et personnellement, ce type d'évolution, je ne la trouve pas souhaitable, parce que je pense que certaines formes de sélection naturelle font relativement bien son travail. Alors en conclusion, je voudrais vous parler de deux choses. D'abord, comme je dirige le labo d'anatomie à l'Université libre de Bruxelles, eh bien nous avons un petit musée qui s'appelle le musée d'anatomie Louis de Roubaix. Je lui ai donné le nom du fondateur, qui était recteur et président de l'université, qui était professeur d'anatomie. Ce musée, eh bien on peut le visiter, de préférence par groupe. Individuellement, c'est un peu difficile. Toujours des visites guidées, mais vous en trouvez les coordonnées sur les musées de l'ULB. Et vous pouvez le visiter. Et il comporte encore, lui, une section avec des moulages anthropologiques que j'ai d'ailleurs pas mal illustré dans cet exposé, parce que François Thuisselman était au départ chef de travaux dans notre laboratoire dans les années 60. Alors je voudrais également vous parler, pour ceux que ça intéresse, de la Société royale belge d'anthropologie et de préhistoire, dont pour la deuxième fois j'assume la présidence, parce qu'on est peu nombreux dans le CA. Vous devez sûrement connaître ça aussi, parce que vous êtes sûrement tous membres de plein de conseils d'administration. On est président, puis on devient secrétaire, puis on redevient président, parce qu'il n'y a pas assez de bonne volonté. Et donc, c'est une société dynamique qui édite une revue qui s'appelle Anthropologica et Preostorica, et qui organise aussi des sessions scientifiques, etc. Et si ça intéresse certains, cette société, j'ai quelques brochures ici, parce qu'on essaie quand même d'en faire une certaine publicité. Et alors, je terminerai encore par une parole de M. Thuisselman, quand il m'a montré le vrai squelette de Spic, il a sorti du coffre-fort et que je déplorais que le crâne était fort incomplet. Il m'a répondu ceci, même la plus jolie femme ne peut montrer que ce qu'elle a. Et donc, ça conclut un peu un exposé où finalement, il y a peut-être plus de trous que de réalité scientifique, parce que la condition pour qu'une espèce se fossilise, elle n'est quand même pas facile à réaliser. Et donc, nous n'avons que quelques petits éléments de lumière dans une mer de ténèbres. Et voilà, mais nous savons que la lumière, lui, dans les ténèbres. Et je vous remercie beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour cette...